... En Égypte, stars de Hollywood, écrivains connus ont adressé au gouvernement une lettre ouverte publiée mardi, ceci afin d'obtenir la libération de la militante Sanaa Seyif et d'autres prisonniers politiques. ... Le président Guilial Fakoné et plusieurs de ses proches font l'objet d'une plainte déposée mardi en France. Il s'agit de l'action d'un collectif d'opposants contre les dirigeants pour corruption, trafic d'influence et blanchiment de corruption. ... L'affaire d'être aujourd'hui, principal pont de Légorce, au Régiria, est à l'origine des embouteillages monstres. La circulation devient ainsi pénible dans cette mégapôle de 20 millions d'habitants. Désemparer les populations appellent à l'air. ... C'est là le grand titre à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Rendons-nous d'abord au Liban, où la capitale libanaise déclarée ville sinistrée s'est réveillée sous le choc après des explosions d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3,3 dans les runes fumantes du port de Beyrouth, au milieu des immeubles éventrés. Les secouristes tentent ce mercredi de retrouver encore des victimes. C'est au lendemain de ces deux énormes explosions qui ont fait au moins soin de 18 morts et des milliers de blessés. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété mercredi jour de deuil national et progrès également que des responsables devaient rendre des comptes. Le gouvernement, pour sa part, pointe du doigt, une cargaison de nitrate d'ammonium stocké sans mesure de précaution sur le port. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Le président guiné Alpha Condé et plusieurs de ses proches font l'objet d'une plainte déposée mardi en France. Il s'agit de l'action d'un collectif d'opposants contre les dirigeants pour corruption, trafic d'influence et blanchiment de corruption. Cette démarche intervient à la veille de la délimination du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle prochaine. C'est lors d'une conférence de presse ce mardi que l'avocat du collectif pour la transition en Guinée a porté l'information. Une plainte a été déposée devant le parquet national financier à Paris contre le chef de l'État guinéen Alpha Condé et des proches. Dans le viseur, un ensemble d'activités qui ont eu lieu depuis 2012-2013 à Paris et en Guinée et qui permettent de craindre des faits de corruption commis à l'avantage d'Alpha Condé, de son fils Mohamed Condé, mais aussi du ministre de la Défense, a expliqué l'avocat du collectif. En effet, le collectif dénonce des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et la société française Alliance minière responsable, AMR, créée en 2015 pour exploiter la bauxite en Guinée. Après avoir obtenu en 2017 un permis près de Bokeh, dans l'ouest du pays, l'AMR avait cédé le gisement à un consortium franco-chino-singapourien pour un montant de 511 millions d'euros, selon les pléiants. On comprend aujourd'hui que certains des actionnaires de cette société sont proches du régime, notamment de M. Mohamed Diané, et potentiellement que certains de ses membres auraient été impliqués dans des actions de corruption possibles, auprès notamment du fils de M. Alpha Condé, et ce, dès 2015. Nous attendons d'abord, évidemment, d'abord, évidemment, qu'il y ait des éclaircissements, ensuite qu'il soit condamné. Ça, c'est un appel aussi aux Guinéens. Vous êtes dirigé aujourd'hui par des gens qui ont installé un régime kleptocrate, un régime qui n'en a cure de l'intérêt général des Guinéens, du Guinéen le plus malheureux, du Guinéen le plus pauvre. C'est lui qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, ces sommes folles qui disparaissent, c'est autant d'argent à moins pour faire des écoles, des centres de santé et pour permettre aux gens de vivre dans un environnement sain et serein. Le parquet, en 2015, avait ouvert une enquête sur le financement du train de vie de Mohamed Condé lors de ses passages à Paris. Le gouvernement guinéen n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Par ailleurs, le parti au pouvoir en Guinée doit choisir son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Le président zimbabwe menace ses opposants. Dans un discours musclé adressé à la nation ce mardi, Emerson Nangagwa promet de débusquer ses opposants qu'il qualifie de pommes pourris. Les manifestations dans ce pays sont reprimées systématiquement par les autorités. Le temps est ferme et la menace directe. Dans un discours télévisé ce mardi, le président zimbabween a promis en finir avec ses opposants politiques. Les pommes pourris qui ont tenté de diviser notre peuple et affaiblir notre système seront éliminés. A assuré Emerson Nangagwa, nous surmonterons les tentatives de quelques voyous agissant avec des détracteurs étrangers de déstabiliser notre société, a-t-il poursuivi ? Vendredi, les autorités ont interdit des manifestations pour protester contre la corruption et la crise économique dans le pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont l'écrivaine zimbabweenne, Sissi. L'association zimbabweenne des avocats pour les droits de l'homme a déclaré mardi représenter une vingtaine de personnes arrêtées depuis la semaine dernière. Amnesty International a condamné une chasse aux sorcières et la répression menée contre des opposants pacifiques. Successeur de Robert Nougabé à la tête du pays après un coup d'État en novembre 2017, le président zimbabween Emerson Nangagwa avait promis de relancer une économie moribonde. Mais certains estiment que la situation est pire encore que sous l'air Nougabé. Exercer la profession du journalisme en Algérie reflète aujourd'hui beaucoup de tactes. La liberté de la presse et d'expression se dégrade de jour en jour dans le pays. Journalistes emprisonnés, médias censurés, c'est le tableau que présente aujourd'hui la presse en Algérie. Le procureur du tribunal de Sidi Mohamed a requis quatre ans fermes et une loue d'amende à l'encontre des trois accusés ainsi que la privation de leurs droits civiques a-t-on appris de sources judiciaires. Consternant et choquant, quatre ans de prison ferme requis par le procureur de la République contre notre correspondant en Algérie a protesté, reporté sans frontières dans un tweet. Khaled Drareni n'a fait qu'exercer son droit à l'information. Reporté sans frontières appelle à son acquittement immédiat. Le verdict a été renvoyé au lundi 10 août, selon les avocats et des journalistes sur place. Âgé de 40 ans, Drareni dirige le site d'information en ligne, Kazab Tribune et travaille comme correspondant en Algérie de la chaîne de télévision française TV5 Monde et de reporté sans frontières. Il est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert le 7 mars à Alger, la capitale, une manifestation du Irak, le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie. Le journaliste est jugé par visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Coléa, près d'Alger, où il a été placé en détention préventive depuis le 29 mars. Au cours de l'audience, il a rejeté les accusations, assurant n'avoir fait que son travail en tant que journaliste indépendant. Khaled Drareni est jugé en compagnie de deux figures du Irak qui, eux, étaient présents dans la salle du tribunal. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 pays du classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par Reporters sans frontières. Appel aux autorités égyptiennes pour libérer la militante Sanaa Saïf et d'autres prisonniers politiques, stars de Hollywood et écrivains connus, ont adressé au gouverneur une lettre ouverte publiée ce mardi. Sanaa Saïf a été arrêtée et emmenée dans une fougonnette banalisée fin juin en Égypte. La jeune de 26 ans est accusée, selon ses avocats, de diffusion de fausses informations, d'incitation à des crimes terroristes et d'utilisation abusive des médias sociaux. Actuellement en détention provisoire, la militante, une monteuse de films, a notamment travaillé sur les films documentaires The Square, nommés aux Oscars en 2013, et le film Les Derniers jours d'une ville. Des célébrités lèvent leur voix à présent pour appeler les autorités égyptiennes à libérer immédiatement Sanaa et toutes les personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leurs droits. Un appel matérialisé dans une lettre et portant plus de 200 siatures. Amnesty International et d'autres ONG de défense des droits humains l'ont signé. Les siataires ont ajouté que la détention de Sanaa est la dernière d'une série d'arrestations sans fin qui caractérise désormais le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Allah Abdel Fattah avait été emprisonné dans un grand coup de filet après de rares manifestations contre le pouvoir Sisi en septembre 2019. Plusieurs milliers de personnes avaient alors été arrêtées dont un nombre indéterminé libéré depuis. En Égypte, la détention provisoire peut selon la loi être prolongée jusqu'à deux ans. La fermeture du principal pont du Lagos au Nigeria est à l'origine des embouteillages monstres. La circulation devient ainsi pénible dans cette mégapôle de 20 millions d'habitants. Désemparés, les populations appellent l'État fédéral à l'aide. Le troisième pont, Ferd Mainland, est le deuxième plus grand pont d'Afrique qui s'étend près de 12 kilomètres au-dessus de la lagune de Lagos. Il a été réalisé en 1990. A l'époque, Lagos ne comptait que 6 millions d'habitants. Désormais, ils sont 20 millions et des dizaines de milliers de véhicules l'empruntent chaque jour. De nombreuses rumeurs sur sa sécurité et le manque de maintenance ont souvent effrayé les habitants de Lagos mais avaient toujours été niés par les autorités. Cette année, alors que le trafic a un peu ralenti par la crise du coronavirus, le gouvernement a annoncé des travaux de six mois et sa fermeture partielle en alternant l'une et l'autre voies selon des heures de pointe pour prévenir son effondrement complet. S'il y avait une autre solution, nous l'aurions prise, a déclaré Féjouet, le ministre des infrastructures et ancien gouverneur de l'État de Lagos, Babatoundé Fachola. Il a demandé la coopération des usagers mais tous dénoncent le manque d'alternatives ou de transports en commun efficaces. Pour l'immensité des lagosciens prisonniers des bouchons, plusieurs heures par jour, la fermeture partielle de Feuil Mainland est vécue comme véritable calvaire. Le coup de feu est toujours en vigueur à partir de 22 heures dans la grande mégalopole. Confronté au double défi de la pandémie du coronavirus et de la chute drastique de ses revenus pétroliers, l'économie du Nigeria devrait se contracter d'au moins 3,4% en 2020 selon le FMI faisant entrer le pays en récession. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501